Until then I'm 10 seconds from panic Hey, hey, I can't escape it I'm 10 seconds from panic again No, no, nothing could help me live through this The memory of my sins Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ici pour vous parler d'un autre événement qui pourrait voir le jour chez nous Avant de commencer comme d'habitude laisse un petit like ça me ferait plaisir Vous savez pas qu'arrive plus ou moins bientôt, on va dire dans deux mois quand même Et les japonais ont envie de le fêter aussi dans le monde des pokémons sur soleil et lune en proposant un petit truc sympa Enfin moi je trouve que c'est sympa Entre la période du 18 mars au 9 avril 2017 Donc c'est un petit peu avant quand même Pâques chez nous Les japonais pourront recevoir un œuf random qui contiendrait soit Bumata, Quatermack, Gouroutan, Mucuscule, Dryol ou encore Vorastéry Ce qui est intéressant ici c'est que parmi ces six pokémons Quatre sont exclusifs à une des versions Donc c'est plutôt cool au cas où une personne aurait qu'un seul des jeux et pas d'amis tu vois, enfin ça peut arriver Et surtout que parmi ces six pokémons Trois sont des pokémons de type dragon Vous savez tous que les dragons historiquement ou plutôt mythologiquement ça pond des œufs Voilà, vous le savez je pense Donc sur le coup je comprends tout à fait le délire de mettre quelques dragons dans ce lot de six pokémons Et en plus de ça, vous savez très bien que Bumata est un dragon tortue En tout cas il a été repris d'une espèce de tortue, je vous montrerai l'image Donc ça double confirme le fait que voilà C'est bien pour ça que certains pokémons en tout cas ont été choisis Donc oui les tortues ça prend les œufs au cas où les gars Vorastéry quant à elle est inspirée d'une étoile de mer qui s'appelle Ancantaster Plansir Désolé au niveau du latin je suis pas ouf Donc en français c'est la couronne du Christ Donc là aussi c'est pas nodin C'est une espèce d'étoile de mer qui produit des dizaines de millions d'œufs par saison Et vous savez également que Pâques est une fête chrétienne Donc chrétienne, le Christ Enfin pour ceux qui captent rien à ce que je raconte Bah c'est pas grave hein Mais pour ceux qui voient le délire, vous comprenez le lien Voilà, ce que je trouve intéressant c'est que l'Europe et l'Amérique sont majoritairement chrétiens Même si je sais que parmi vous par exemple Il y a beaucoup d'athées Des personnes qui croient en rien en termes de religion Y'a pas de soucis hein Moi je suis par exemple catholique Mais voilà, je suis un catholique on va dire level 1 Moi je bouffe les œufs à Pâques Parce que ça me fait kiffer Et donc faites Pâques tu vois L'Europe et l'Amérique Mais ici vous savez très bien que l'événement il se passe au Japon Et c'est pas sûr qu'il va se passer en dehors du Japon Et ce qui est drôle c'est qu'au Japon il y a seulement 2% de la population Qui est chrétienne Et du coup moi je trouve ça marrant que le Japon Se permette disons de faire une distribution avec un thème comme ça Alors qu'au final il pourrait très bien le faire aussi En Amérique et en Europe Donc tu vois il y a un moyen je pense de faire quelque chose de similaire Dans ces 2 continents Tu vois le truc Et peut-être avoir d'autres pokémons Ça pourrait être intéressant Comme ça ça fait genre un changement Et moi je trouve que ça serait plutôt chouette A la place de recevoir des festi-pièces Parce que pendant ce temps on recevait juste des festi-pièces Des petits objets, des petites poké-balls A la place de recevoir des drags au feu Des trucs de fou Enfin voilà je trouve que ça serait vraiment cool Qu'ils puissent vraiment mondialiser un petit peu leur distribution Et se permettre de le faire aussi en Amérique et en Europe Enfin en tout cas je pense que c'est les 2 gros continents Qui jouent autant je pense un pokémon Peut-être un petit peu moins ok Que les japonais Mais voilà on pourrait mériter de les avoir Après il y a aussi les 2 singes Donc je n'en ai pas parlé Mais Quatermac et Gourouton C'est vrai que eux ils ne pompent pas des oeufs Même si bon on aurait pu imaginer Qu'ils auraient pu prendre une espèce Voilà non non Ça pompe pas des oeufs les singes Donc dans leur description respective Ce sont 2 pokémons qui sont très manuels Consensueux Qui travaillent en équipe En groupe donc Et aient a priori les objets ronds Donc que ça soit des pokéballs ou les baies Donc on pourrait expliquer Que ces des pokémons Sont un petit peu les protecteurs des oeufs tu vois Ou peut-être ceux qui ont placé les oeufs Enfin pour garder un petit peu l'esprit Parce que vous savez tous que Les oeufs quand vous allez les chercher Enfin moi quand j'ai fait ça quand j'étais petit Enfin je suis déjà allé chercher des oeufs Enfin moi j'y croyais quand j'étais gosse Et du coup C'est bien sûr vos parents Qui les disposaient quelque part Donc là on peut se dire que peut-être c'est eux Qui joueraient ce rôle Donc ils se sont dit En plus d'être exclusifs aux versions Ils se sont dit Ils pourraient jouer ce rôle aussi De protecteur des oeufs Enfin tu vois le délire Et du coup ils les ont mis aussi Dans les oeufs Voilà moi je pense que c'est ça l'explication De pourquoi ils ont choisi ces pokémons précis Qui sont tous issus Donc de soleil et lune J'aurais peut-être aimé avoir Full dragon peut-être Parce que ça aurait été peut-être plus logique Et du coup d'avoir d'autres générations Justement ça aurait été peut-être plus sympa Là ils ont décidé de rester dans le soleil et lune Pourquoi pas Ecoutez Moi je trouve très intéressant de faire ce genre de distribution On va dire à thème Et en plus Dans ce genre de distribution Donc vous avez un oeuf sur les six Il y a une part de chance tu vois Donc moi je trouve que ce petit côté Rend la chose assez attrayante Ça nous rappelle aussi le phénomène Qui est actuellement avec Pokémon Go Vous le savez très bien avec les oeufs C'est un peu la base aussi Et ça rappelle aussi Pâques Mine de rien Et je trouve ça chouette aussi Que les japonais Je ne sais pas s'ils le fêtent chez eux Vraiment on va dire Comme principalement tous les pays Presqu'en Europe Pâques Et du coup Le fait qu'ils fassent ce petit clin d'oeil Je trouve ça sympa Et je trouverais ça bizarre Qu'ils le fassent qu'en Japon Tu vois Alors qu'ils pourraient le faire chez nous Du coup idem avec ma console japonaise J'aurais un petit peu Si c'est possible de recevoir Un des oeufs là Et je vous montrerai Je vous montrerai tout ça Dès que je le pourrais Je vais aussi essayer de me procurer Le Coro Coro Pour le Dracofus spécial Je pense qu'il y a le code Qui sera dans ce Coro Coro Donc du mois de mars Donc il faut que je Je prenne tout ça Et je vous tiens au courant de façon Je sais qu'il y a la peau R-Safe Je sais qu'il y a le P-K-X Mais j'ai envie de recevoir les Pokémon De manière comme si c'était vrai Tu vois Pas via des logiciels et tout ça Où est le délire Petite question avant de vous quitter Quel Pokémon auriez-vous choisi De mettre dans ses oeufs A distribuer Gardez une certaine cohérence Parce que vous n'allez pas mettre N'importe quel Pokémon dedans Comme des légendaires Vous voyez le délire Et dites-moi tout en commentaire Bonne journée à vous tous Je vous kiffe Laisse un like encore une fois Ça me ferait plaisir Et à la prochaine C'était Pyrux Tchao tchao Sous-titrage ST' 501